Vous avez sans doute déjà entendu dire qu'il y a de l'urine dans les cacahuètes servies dans les bars, et même selon une source, d'autres sortes différentes. On va tenter de le vérifier en effectuant des analyses en laboratoire, mais d'abord, une experte en hygiène va nous expliquer pourquoi c'est totalement crédible. Il y a trois scénarios possibles. Scénario numéro un, ça peut venir des mains sales des clients. Je viens de faire pipi. Potentiellement, j'ai des traces de bactéries, d'urine peut-être, sur mes mains. Là, c'est le robinet. Mais ça va, mais malheureusement, il y a beaucoup de clients qui ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes. C'est comme ça qu'on peut trouver des traces d'urine dans les cacahuètes servies au bar. J'interviens pour les professionnels de médecine de bouche, afin de les sensibiliser et les former sur les bonnes pratiques d'hygiène, afin qu'ils évitent toute intoxication pour leurs clients. On vient de voir le premier scénario, où les clients mangent sa propre rine. Bon, ça le regarde. Scénario 2, souvent, il y a un gros seau de cacahuètes. Je joue le rôle de la serveuse. Je ne suis pas lavé les mains. Merci. Le client va manger les cacahuètes qui sont contaminées par l'urine ou les bactéries qui sont sur les mains du serveur. On est sur le site IFOP. Ils ont fait une enquête en octobre 2020. Selon les résultats, il y a seulement 77% des Français qui se lavent les mains en sortant des toilettes. C'est-à-dire une personne sur quatre qui ne se lave pas les mains. Scénario numéro 3, la cliente s'en va, mais il reste le cacahuètes dans le ramequin. Aussitôt, la serveuse va débarrasser la table. Dans certains restaurants, pour ne pas gaspiller, au lieu de jeter ça, on va le remettre dans le gros seau de cacahuètes. Et là, les traces d'urine sont mélangées avec toutes les autres cacahuètes. Si je vais remplir de nouveau le ramequin, toutes les cacahuètes qui sont dans le seau sont mélangées avec les autres cacahuètes qui sont contaminées. Du coup, voilà, ce bouillon de culture, il passe à un autre client. Avant de faire analyser 20 échantillons de cacahuètes de bar à un labo, j'ai cherché la source de l'information selon laquelle on pourrait y retrouver de l'urine. Et pour ça, il m'a fallu remonter au 18 septembre 1996 dans les archives du journal britannique The Guardian et trouver cette toute petite brève qui raconte que des autorités sanitaires ont trouvé 12 types d'urine différents dans les cacahuètes placées sur le bar d'un pub de la ville de Bedford. Bon, maintenant, pour savoir si les cacahuètes dans ce ramequin sont vraiment propres, je vais demander un labo. Il existe des tests avec des rayons UV, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'urine. Le plus simple, c'est de chercher des bactéries qui vivent dans nos intestins, dont on sait qu'elles sont la marque à 90%, d'un manque d'hygiène évident. J'ai un pot de prélèvement stérile. On va ouvrir le pot, on va verser. On referme. Deux cacahuètes avec le bouillon qui est stérile. On va broyer les échantillons. Cette gelostébix est spécifique des écherichacolies. Et ça peut créer dans ce cas-là des taches d'une certaine couleur. Et on sait que c'est écherichacolies. Ce sont des colonies d'écherichacolies. L'intestin abrite plus d'un kilo de bactéries. C'est prendre un gros risque de trouver des bactéries qui germent vite dans les intestins, de les trouver dans les aliments. Donc notre échantillon est contaminé ? Non, ce n'est pas votre échantillon. Vos cacahuètes, il n'y a pas d'écherichacolies. J'ai prélevé les cacahuètes de 19 autres bars. Ce sont tes 20 échantillons d'analyse d'écherichacolies. Et le résultat ? Ils sont tous négatifs, il n'y en a pas. Ok. Et là, il y a absence de stratéocoque d'Aureus également. Il ne faudrait pas se dire « Ouf, on est tranquille et on peut faire ce qu'on veut maintenant ». S'il y a des contaminations, elles peuvent toujours arriver dans le futur si on ne fait pas attention. Cela dit, on peut peut-être quand même déduire que depuis 1996, l'hygiène dans les bars s'est améliorée. Mais comme c'est la règle dans Foodshaking, on va finir par une dégustation et on verra si les cacahuètes ont un goût bizarre. Salut Christian ! Salut ! Je t'ai apporté cinq grignotages pour l'apéro. Tu peux me dire à l'aveugle ce que tu préfères ? Allez, on y va, j'y vais de suite. Non, je vais d'être un peu là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là ! C'est un coët salé, classique. Est-ce que tu sens un petit peu de pipi ou pas ? Là, tu… Non, non, j'espère que tu viens d'ouvrir la boîte, fais gaffe ! Ça, c'est très croquant. Des chips, un classique pour les apéritifs. Mais il y a un petit goût de, j'ai envie de dire presque de sucré, qui me gêne un petit peu. Cacahuètes peut-être ? Non, je ne sais pas. Je suis moins fan de ce produit-là. Ce n'est pas gras du tout. C'est assez sec. Comment on préfère les brésiles ? Moi, personnellement, ce n'est pas ce que je préfère. J'ai acheté ces cinq produits dans le magasin professionnel Métro, où ils m'ont été présentés comme les plus vendus du rayon apéritif. Tu les reconnais, d'abord, il y a les chips. Ensuite, ce qu'ils appellent les cacahuètes grillées salées. En numéro 3, le mélange japonais. En 4, le mélange alsacien, avec notamment des bretzels. Et en dernier, les cacahuètes grillées à sec. À l'œil, je préfère celle-là. En goût, je suis tellement habitué à ça que je préfère ça. Tu aurais dû acheter des petits gâteaux grossillants avec un peu de fromage de succès. Ce sera pour la prochaine déguste. Ciao ! Salut ! Ciao ! À vous de nous dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous préférez grignoter à l'apéritif. Mais surtout, cacahuètes ou pas, avant d'y plonger les mains, n'oubliez pas de les laver ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...